Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, sont retournés à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or il y avait dans l'église qui était à Antioche, des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Séméon appelé le Noir, Nussius de Sirène, Manahen, compagnon d'enfance des rois de Tétraque et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, L'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là s'embaquèrent pour Chypre. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur Psaume 66 Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi tous. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean En ce temps-là, Jésus s'écria Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, Jésus venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes encore heureux d'être avec vous pour ce petit moment de partage de la parole de Dieu de ce 24 avril 2024. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Mes frères et sœurs, le temps pascal, comme nous ne se sent de le rappeler depuis que nous vivons cette période exceptionnelle de la vie de l'Église, est vraiment le temps où nous nous rappelons de toutes les paroles que le Seigneur nous a données durant sa vie terrestre. Quand il nous dit qu'il est la lumière et qu'il est venu dans le monde, c'est que le monde est vraiment constitué de ténèbres. Rien dans le monde, mes frères et sœurs, ne peut produire la vie éternelle. Rien dans le monde ne peut sauver. Tout ce qui est dans le monde est éphéméride. Tout ce qui est dans le monde passe, s'aménuise, meurt, se détruit, s'affadit. Mes frères et sœurs, tous les succès humains, toutes les victoires mondaines, toutes les productions que le monde peut faire, les découvertes scientifiques, les avancées technologiques, la culture dans toute sa diversité, les peuples, les pays, les continents, les histoires du monde, les mythes et les mythologies, toutes sortes d'avancées que notre réalité peut produire, est cependant incapable de donner la vie, la vie éternelle, la vie qui dépasse la mort, la vie qui demeure éternellement. C'est la raison pour laquelle, durant le temps pascal que nous vivons, l'Église veut, par la parole que le Seigneur Jésus-Christ lui a laissée comme héritage, l'Église veut nous rappeler cette vérité fondamentale. « Toutes les lumières du monde sont en fait ténèbres, car elles ne produisent rien du tout, rien qui demeure. La véritable lumière, c'est le Christ. Moi, je suis la lumière et je suis venu dans le monde pour donner la lumière que je suis au monde, afin que tous ceux et celles qui croient en moi ne meurent plus, mais aient la vie éternelle, la vie qui demeure pour l'éternité. Là où il n'y a plus ni douleur, ni blessure, ni perversion, ni tristesse, ni tambara, ni infidélité, ni tromperie, ni mensonge, ni artifice, ni coup de massue, ni peau de banane, ni trahison, ni finitude, ni faiblesse. Il n'y a rien de tout ça, mes frères et sœurs, mais que le bonheur éternel, que la paix éternelle, que l'amour éternel, que la béatitude éternelle avec le Seigneur, notre Dieu, et tous les saints, nos frères et sœurs, qui nous ont précédés dans l'histoire de la foi. Voilà, mes frères et sœurs, le rappel de l'évangile de ce jour qui nous fait comprendre que notre vie humaine a une durée. Ne repoussons pas le temps de la conversion, ne repoussons pas le temps du changement, de la transfiguration. La Pâque que nous avons vécu en cette année 2024 est en fait une petite Pâque qui s'inscrit dans la grande Pâque déjà acquise depuis que le Seigneur a vécu sa passion, est mort, et est ressuscité une fois pour toutes dans l'histoire des hommes il y a 2000 ans. Il est monté au ciel et il nous a dit cette parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La récapitulation liturgique de cet événement unique dans l'histoire de la foi nous ramène à l'essentiel. Nous vivons déjà la Pâque et chaque homme qui naît dans ce temps pascal naît effectivement dans le temps de la résurrection, le temps de la vie en Jésus, le temps dans lequel il n'y a plus ni doute, ni faiblesse, ni malheur. C'est-à-dire que je ne mets plus sur le même panier la vie de Dieu et la vie du monde. Et on le voit dans la première lecture, cette lecture qui nous montre vraiment que ce temps pascal est le temps de la Pentecôte, le temps de l'Esprit-Saint où l'Esprit-Saint est acteur. L'Esprit-Saint est acteur de notre vie. Il nous dit « Allez à gauche » et nous allons à gauche. « Allez à droite » et nous allons à droite. Attendez ! On attend. Avancer et on avance. « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul. » Et aujourd'hui, cet Esprit-Saint, notre Dieu, notre Seigneur nous dit aujourd'hui « Mettez à part Joseph, Jean, Janine, Elisabeth, Marguerite, Yolande, Françoise, Natacha, Germaine, Erika, Judith, Rosine. Mettez-les à part pour moi. » L'Esprit-Saint nous demande à chacun et à chacun d'entre nous d'être mis à part pour l'annonce de l'Évangile dans chacune de nos vies. Nous ne sommes pas à l'écart. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'Évangile. Nous ne sommes pas des spectateurs dans les actes des apôtres car les actes des apôtres continuent encore jusqu'à aujourd'hui au travers de la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, n'abandonnons pas. Alors, ne refusons pas cette vie dans le Seigneur mais rejetons la vie morbide, la vie paresseuse, la vie faible, la vie qui n'est pas créationnelle, la vie qui n'est pas inventive, épousons la vie de ressuscité que le Seigneur nous a acquis une bonne fois pour toutes car le Seigneur vit et il vit en chacun et en chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage